Chapitre 9 Le sabot brisé de tonnerre mettait du temps à guérir. Les animaux avaient commencé la reconstruction du moulin le jour suivant la fin des célébrations. Tonnerre refusait de prendre ne serait-ce qu'un jour de repos et mettait un point d'honneur à ne pas montrer sa souffrance. Le soir, il confiait à Capucine que son sabot le préoccupait énormément. Capucine le traitait avec un cataplasme d'herbe qu'elle préparait en les mâchonnant. Et avec Benjamin, elle suppliait Tonnerre de moins travailler. « Les poumons d'un cheval ne sont pas éternels, lui disait-elle. » Mais Tonnerre ne l'écoutait pas. Il n'avait, disait-il, plus qu'un seul objectif, voir le moulin quasiment terminé avant qu'il ne prît sa retraite. Au tout début, quand les lois de la ferme des animaux venaient d'être formulées, l'âge de la retraite avait été fixé à 12 ans pour les chevaux et les cochons, 14 ans pour les vaches, 9 ans pour les chiens, 7 ans pour les moutons et 5 ans pour les poules et les oies. De généreuses pensions pour les anciens avaient été décidées. À l'heure actuelle, aucun animal n'en profitait. Mais récemment, le sujet était de plus en plus discuté. Maintenant que le petit prêt derrière le verger avait été réservé pour l'orge, il se murmurait qu'un coin du grand pâturage allait être clôturé et transformé en prêt de repos pour les animaux retraités. Pour les chevaux, se disait-il, la pension pourrait être de 2 kg de maïs par jour et, en hiver, 6 kg de foie, avec une carotte ou même une pomme les jours fériés. Tonnerre allait atteindre son 12e anniversaire à la fin de l'été prochain. En attendant, la vie était dure. L'hiver fut aussi froid que le précédent et la nourriture manqua encore plus. Une fois encore, les rations furent diminuées, sauf pour les cochons et les chiens. Une égalité trop stricte dans les rations, expliqua Kwinner, serait contraire au principe de l'animalisme. Il n'avait en tout cas aucun mal à prouver aux autres animaux qu'en réalité, il ne manquait pas de nourriture malgré les apparences. Pour l'instant, oui, il avait été nécessaire de procéder à un réajustement des rations. Kwinner parlait toujours de réajustement. Jamais de réduction. Mais comparé au temps de Martin, les progrès étaient énormes. Lisant rapidement les chiffres d'une voix stridente, il leur prouva dans le détail qu'ils avaient plus d'avoine, plus de foin, plus de navet que du temps de Martin. Qu'ils travaillaient moins d'heures, que l'eau potable était de meilleure qualité, qu'ils vivaient plus longtemps, qu'une plus grande proportion des enfants survivaient, qu'ils avaient plus de paille dans leur stalle, et qu'ils s'ouvraient moins des puces. Les animaux croyaient chacun de ces mots. À vrai dire, Martin et son monde avaient quasiment disparu de leur mémoire. Ils savaient que la vie d'aujourd'hui était rude et ingrate, qu'ils avaient souvent faim et froid, et que quand ils ne dormaient pas, ils travaillaient. Mais sans aucun doute, ça avait été pire avant. Et ils étaient contents de le croire. De plus, en ce temps-là, ils étaient des esclaves, et maintenant ils étaient libres. Et ça faisait toute la différence, comme Queenner ne cessait jamais de le souligner. Il y avait désormais beaucoup plus de bouche à nourrir. Pendant l'automne, les quatre truées avaient mis bas à peu près en même temps, engendrant en tout 31 porcelets. Les porcelets étaient achetés, et comme Napoléon était le seul verrat sur la ferme, il était aisé de deviner leur parenté. Il fut annoncé que plus tard, après l'achat de briques et de planches, une école serait construite dans le jardin de la maison. Pour l'instant, les porcelets étaient éduqués par Napoléon lui-même, dans la cuisine de la maison. Ils faisaient leurs exercices dans le jardin et étaient dissuadés de jouer avec les autres jeunes animaux. À peu près au même moment, une nouvelle règle fut mise en place. Lorsqu'un cochon et un autre animal se croiseraient sur un chemin, l'autre animal devrait s'écarter. Et tous les cochons, qu'importe leur distinction, auraient le privilège de porter des rubans verts alors que le dimanche. L'année avait été plutôt fructueuse pour la ferme, mais l'argent manquait encore. Il y avait les briques, le sable et la chaux à acheter pour l'école, et il serait nécessaire d'économiser à nouveau pour la machinerie du moulin. Puis il y avait les lampes à billes et les bougies pour la maison. Le sucre pour les repas de Napoléon ? Il l'interdisait aux autres cochons au prétexte que ça les ferait grossir. Et le renouvellement habituel des outils, des clous, des ficelles, du charbon, des câbles, de la ferraille et des biscuits pour chiens. Le surplus de foin et une partie de la récolte de pommes de terre furent vendus et le contrat pour les œufs fut relevé à 600 par semaine, tant et si bien que cette année les poules eurent juste assez de poussins pour maintenir leur nombre. Les rations réduites en décembre furent de nouveau réduites en février et les lampes furent interdites dans les étables pour économiser de l'huile. Mais les cochons semblaient malgré tout à l'aise et donnaient même l'impression de prendre du poids. Un après-midi de fin février, une odeur alléchante, riche et voluptueuse, comme les animaux n'en avaient jamais senti, flotta dans la cour depuis la petite brasserie qui avait été abandonnée du temps de Martin et qui se trouvait derrière la cuisine. Quelqu'un dit que c'était l'odeur de l'orge cuit. Les animaux humèrent gollumant l'air se demandant si une pâtée chaude allait leur être servie au dîner. Mais il n'y eut aucune pâtée chaude et le dimanche suivant il fut annoncé que tout l'orge serait réservé aux cochons. Le champ derrière le verger avait déjà été semé d'orge et la nouvelle se répandit bientôt que chaque cochon recevrait désormais chaque jour une ration d'une pinte de pierre et même de deux litres pour Napoléon qui lui était servi dans la sous-pierre du service en porcelaine. Mais s'il y avait des difficultés à surmonter, elles étaient en partie éclipsées par le fait que la vie désormais était plus digne qu'avant. Il y avait plus de chants, plus de discours, plus de processions. Napoléon avait ordonné que chaque semaine fût organisé quelque chose appelé une manifestation spontanée dont l'objet était de célébrer les luttes et les triomphes de la ferme des animaux. A l'heure donnée, les animaux quittaient le travail et paradaient le long de l'enceinte de la ferme en formation militaire. Les cochons en tête suivis des chevaux, des vaches, des moutons et des volailles. Les chiens encadraient la procession et le coq noir de Napoléon ouvrait la marche. Tonnerre et Capucine portaient toujours entre eux une banderolle verte marquée du sabot et de la corne et le texte « Longue vie aux camarades Napoléon ». Il y avait ensuite des récitations de poèmes écrits en l'honneur de Napoléon et un discours de Quineur donnant les derniers détails des augmentations de la production de nourriture et à l'occasion on tirait un coup de fusil. Les moutons étaient les plus fervents adeptes des manifestations spontanées. Et si quelqu'un se plaignait comme quelques animaux le faisaient quand aucun cochon ou chien n'était aux alentours, que c'était une perte de temps et que ça les faisait se tenir longtemps dans le froid. Les moutons le réduisaient en silence en bêlant énergiquement « Quatre jambes bien, deux jambes pas bien ». Mais la plupart des animaux appréciaient ces célébrations. Ils trouvaient réconfortant de se faire rappeler que, après tout, ils étaient vraiment leur propre maître et que tout leur labeur était pour leur propre bénéfice. Avec les chants, les processions, les listes de chiffres de Quineur, les coups de feu, le chant du coq et le battement du drapeau, ils parvenaient à oublier que leur ventre était vide, au moins pour un temps. En avril, la ferme des animaux fut proclamée république et il devint nécessaire d'en élire un président. Il n'y eut qu'un seul candidat, Napoléon, qui fut élu à l'unanimité. Le même jour, il fut annoncé que de nouveaux documents avaient été découverts, révélant de plus amples détails sur la complicité de Chérubin avec Martin. Il apparaissait maintenant que Chérubin n'avait pas seulement, comme les animaux se l'étaient imaginés jusqu'à présent, tenté de faire perdre la bataille de l'étable par une ruse, mais s'était ouvertement battu du côté de Martin. En effet, c'était lui qui était en réalité le meneur des forces humaines et avait chargé dans la bataille au cri de « longue vie à l'humanité ! » Les blessures sur le dos de Chérubin que plusieurs animaux se souvenaient avoir vues avaient été infligées par les dents de Napoléon. Au milieu de l'été, Moïse le Corbeau réapparut soudain à la ferme, après plusieurs années d'absence. Il n'avait pas changé, ne travaillait toujours pas et parlait avec la même ferveur qu'avant du mot Parpapapa. Il se perchait sur une souche, battait ses ailes noires et parlant des heures durant à qui voulait l'entendre. « Là-haut, camarade ! » disait-il d'une voix solennelle pointant le ciel de son large bec. « Là-haut, juste de l'autre côté de ce noir nuage que vous voyez, il est là, le Mont Parpapapa, cette contrée merveilleuse où les animaux se reposent pour toujours de leur labeur. » Il prétendait même s'y être rendu une fois alors qu'il volait haut et qu'il avait vu les champs infinis de trèfles, les gâteaux de graines et les morceaux de sucre poussant des haies. Beaucoup d'animaux le croyaient. Leur vie, désormais, raisonnait-il, n'était que fin et labeur. N'était-il pas normal et juste qu'un monde meilleur existe ailleurs ? Il était difficile de déterminer l'attitude des cochons à l'égard de Moïse. Il déclarait tout déligneusement que ces histoires au sujet du Mont Parpapapa étaient des mensonges et pourtant ils l'autorisèrent rester sur la ferme sans travailler, le gratifiant d'une demi-peinte de bière par jour. Quand son sabot fut guéri, Tonnerre travailla plus dur que jamais. Tous les animaux travaillaient comme des esclaves cette année-là. En plus du travail habituel de la ferme et de la reconstruction du moulin, il y avait la construction de l'école pour les porcelets qui avait débuté en mars. Les longues heures de travail, le ventre creux était parfois insupportable, mais Tonnerre ne faillait jamais. Rien dans ses paroles ou ses actions ne montrait que sa force n'était plus ce qu'elle avait été. Rien dans ses paroles ou ses actions ne montrait que sa force n'était plus ce qu'elle avait été. Seule son apparence avait un peu changé. Sa robe était un peu moins soyeuse qu'avant et ses grandes hanches semblaient s'être amégris. Les autres disaient « Tonnerre va reprendre du poil quand l'herbe poussera au printemps. » Mais l'herbe du printemps poussa et Tonnerre ne reprit pas de poids. Parfois, sur la pente menant au sommet de la carrière, quand tous ses muscles se raidissaient sous le poids d'un énorme rocher, il semblait que seule la volonté de continuer le tenait sur ses pieds. Dans ces moments, ses lèvres formaient des mots « Je travaillerai plus dur. » Il n'avait plus de voix. Une fois de plus, Capucine et Benjamin lui demandaient de faire attention à sa santé. Mais Tonnerre n'écoutait pas. Son douzième anniversaire approchait. Seul lui importait qu'un énorme stock de pierres fût accumulé avant qu'il ne partît à la retraite. Tard, un soir d'été, une rumeur circula soudainement. Quelque chose était arrivé à Tonnerre. Il était parti tout seul transporter un petit chargement de pierres au moulin. Et bien sûr, la rumeur se vérifia. Quelques instants plus tard, deux pigeons foncèrent avec la nouvelle. Tonnerre est tombé, il est sur le côté et ne peut pas se relever. La moitié des animaux de la ferme se précipita à la colline du moulin. Tonnerre gisait entre deux limons de la charrette, le cou étiré, incapable de relever la tête. Ses yeux étaient embués, s'efflant couvert de sueur. Un filet de sang s'échappait de sa bouche. Capucine se jeta à genoux à ses côtés. Tonnerre, cria-t-elle, ça va ? Ce sont mes poumons, murmura Tonnerre d'une voix faible. Ce n'est pas grave. Je pense que vous pourrez finir le moulin sans moi. Il y a bien assez de pierres accumulées. Je n'avais plus qu'un mois à travailler de toute façon. Pour tout te dire, j'étais impatient de partir à la retraite. Et peut-être, comme Benjamin se fait vieux aussi, il l'aurait laissé partir en même temps pour me tenir compagnie. Il nous faut de l'aide, dit Capucine, que quelqu'un court raconter à Queenner ce qu'il s'est passé. Tous les autres animaux se précipitèrent immédiatement vers la maison de la ferme pour annoncer la nouvelle à Queenner. Seuls resteraient Capucine et Benjamin, qui, allongés à côté de Tonnerre, sans dire un mot, lui écartaient les mouches de sa longue queue. Après environ un quart d'heure, Queenner apparu, plein de compassion et de prévenance. Il dit que le camarade Napoléon avait appris avec le plus grand chagrin la mésaventure de l'un des plus loyaux de ses travailleurs à la ferme, et était déjà en train d'organiser le transfert de Tonnerre à l'hôpital de Belcombe pour y être traité. Les animaux furent un peu inquiets à ces mots. À part marier chez Rubin, aucun animal n'avait jamais quitté la ferme, et il n'aimait pas l'idée de laisser leurs camarades infirmes entre des mains humaines. Néanmoins, Queenner les convainquit facilement que le vétérinaire de Belcombe traiterait Tonnerre bien mieux que ce qui pouvait être fait sur la ferme. Et environ une demi-heure plus tard, quand Tonnerre se sentit un peu mieux, il fut laborieusement remis sur ses pieds, et parvint à clodiquer jusqu'à sa stalle, où Capucine et Benjamin lui avaient préparé un bon lit de paille. Les deux jours suivants, Tonnerre resta dans sa stalle. Les cochons lui avaient fait parvenir une grande bouteille de médicaments roses qu'ils avaient trouvés dans la pharmacie de la salle de bain, et Capucine lui en administrait deux fois par jour après les repas. Le soir, elle s'allongeait dans sa stalle et lui parlait pendant que Benjamin lui écartait les mouches. Tonnerre prétendait ne pas s'inquiéter de ce qui était arrivé. S'il se rétablissait correctement, il pouvait espérer vivre encore trois ans. Il se projetait dans les jours heureux qu'il passerait dans le coin du grand pâturage. Ce serait la première fois qu'il aurait du temps libre pour étudier et développer son esprit. Il prévoyait, disait-il, de consacrer le reste de sa vie à prendre les vingt deux autres lettres de l'alphabet. Toutefois, Benjamin et Capucine ne pouvaient être auprès de Tonnerre qu'après le travail et ce fut au milieu de la journée que la camionnette vint le chercher. Les animaux étaient tous en train de désherber les navets sous la supervision d'un cochon quand ils furent surpris de voir Benjamin galoper depuis les bâtiments de la ferme braillant le plus fort possible. C'était la première fois qu'ils voyaient Benjamin excité. En fait, c'était même la première fois que quelqu'un le voyait galoper. « Vite, vite ! » cria-t-il. « Venez, ils emmènent Tonnerre ! » Sans attendre les ordres du cochon, les animaux cesserent le travail et se précipitèrent vers les bâtiments de la ferme. Effectivement, il y avait dans la cour une large camionnette tirée par deux chevaux avec des écritures sur les côtés et un homme à l'air sournois coiffé d'un chapeau melon aplati sur le siège du conducteur. Et la stale de Tonnerre était vide. Les animaux s'assemblèrent autour de la camionnette. « Au revoir, Tonnerre ! » dirent-ils en chœur. « Au revoir ! » « Bande d'idiot ! » cria Benjamin se cabrant. « Bande d'idiot ! » cria Benjamin se cabrant autour d'eux et frappant le sol de ses petits sabots. « Idiot ! vous ne voyez pas ce qui est écrit sur le côté de la camionnette ? » Cela stoppa les animaux. Puis il y eut un silence. Mireille commença à déchiffrer les mots et Benjamin le poussa sur le côté et au milieu d'un silence lugubre il lut. « Alfred, Simon et carisseur et fabricant de colle. Belle combe ! Marchand de peau et de pâté pour chien ! Livraison aux chenilles ! Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire ? Ils emmènent Tonnerre à l'abattoir ! » Tous les animaux poussèrent un cri d'horreur. À ce moment, l'homme fouetta ses chevaux et la camionnette quitta la cour d'un trou vif. Tous les animaux la suivirent criant aussi fort que possible. Capucine prit la tête. La camionnette accélérait. Capucine tenta d'amener ses lourds membres au galop avec un succès modéré. « Tonnerre ! » cria-t-elle. « Tonnerre ! Tonnerre ! Tonnerre ! » Et à ce moment, comme s'il avait entendu la clameur au dehors, la tête de Tonnerre, avec sa ligne blanche le long de son nez, apparut à la petite lucarne au dos de la camionnette. « Tonnerre ! » cria Capucine une voix terrible. « Tonnerre ! Sors de là, vite, il t'emmène vers ta mort ! » Tous les animaux répétèrent le cri. « Sors, Tonnerre ! Sors ! » Et la camionnette accélérait encore et les distançait. Il n'était pas certain que Tonnerre eut entendu ce que Capucine avait dit. Mais l'instant d'après, sa tête disparut de la lucarne et le fracas de formidables coups de sabots se fit entendre dans la camionnette. Il essayait d'ouvrir la porte. Il fut un temps où quelques coups de tonnerre eut transformé la camionnette en petit bois. Mais hélas, sa force l'avait quitté. Et petit à petit, le bruit des coups de sabots s'amenuisa avant de se taire complètement. Désespérés, les animaux commencèrent à en appeler aux deux chevaux qui tiraient la camionnette. « Camarades ! » camarades ! crièrent-ils. « N'emmenez pas votre propre frère à la mort ! » Mais les brutes stupides, trop ignorantes pour réaliser ce qui arrivait, bougèrent à peine les oreilles et accélérèrent leur cadence. Le visage de tonnerre ne réapparut pas à la lucarne. Trop tard, quelqu'un pensa à courir fermer le portail. Mais la camionnette le traversa et disparut rapidement sur la route. On ne revit plus jamais tonnerre. Trois jours plus tard, il fut annoncé qu'il était mort à l'hôpital de Belcombe, bien qu'il eût reçu toutes les attentions qu'un cheval pouvait obtenir. Queenner alla annoncer la nouvelle aux autres. Il avait été présent, disait-il, aux dernières heures de tonnerre. « Ce fut la vue la plus émouvante de toute ma vie, » dit Queenner, levant sa patte pour essuyer une larme. J'ai été à son chevet jusqu'au bout et à la fin, presque trop faible pour parler, il m'a chuchoté à l'oreille que son seul regret était de mourir avant que le moulin ne soit construit. « En avant, camarade, » a-t-il murmuré, « en avant, au nom de la rébellion, vive la ferme des animaux, vive le camarade Napoléon. » Napoléon a toujours raison. « Eux furent ses derniers mots, camarade. » Là, l'attitude de Queenner changea soudainement. Il resta silencieux un moment et ses petits yeux lancèrent des regards suspicieux d'un côté à l'autre avant de poursuivre. « Il avait appris, » dit-il, « qu'une rumeur ignoble et insensée avait circulé sur la ferme lors du départ de tonnerre. » Plusieurs animaux avaient remarqué que sur la camionnette qui avait emmené tonnerre, il était décrit écarisseur et on avait conclu que tonnerre avait été emmené à l'abattoir. « Il était presque incroyable, » dit Queenner, « qu'un animal pût être aussi stupide. » Il espérait, cria-t-il, indigné, secouant sa queue et bondissant d'un côté à l'autre, il espérait qu'il connaissait leur guide adoré, le camarade Napoléon, mieux que ça. L'explication était pourtant très simple. La camionnette avait auparavant appartenu à l'écarisseur et avait été rachetée par le vétérinaire qui n'avait pas encore effacé l'ancien nom. Voilà pourquoi il y avait eu méprise. Les animaux furent extrêmement soulagés de l'entendre et quand Queenner donna de plus amples détails à propos du lit de mort de Tonnerre, des soins exceptionnels qu'il avait reçus et des médicaments onéreux que Napoléon avait payés sans regarder à la dépense, leurs derniers doutes se dissipèrent et la tristesse qu'ils ressentaient pour la mort de leurs camarades fut tempérée par l'idée qu'au moins il était mort heureux. Napoléon lui-même apparut à l'assemblée le dimanche suivant et prononça une courte oraison en l'honneur de Tonnerre. Il n'avait pas été possible, dit-il, de ramener la dépouille de leurs regrettés camarades pour l'enterrer à la ferme, mais il avait ortonné qu'une large couronne fut fabriquée avec les lauriers du jardin de la maison et envoyée pour être placée sur la tombe de Tonnerre. Et dans quelques jours, les cochons prévoyaient d'organiser un banquet mémoriel en l'honneur de Tonnerre. Napoléon termina son discours en rappelant les deux maximes de Tonnerre. « Je travaillerai plus dur » et « Le camarade Napoléon a toujours raison ». Des maximes, ajouta-t-il, qu'il serait bon que chaque animal adopta. Au jour suivant pour le banquet, une camionnette d'épicier arriva depuis Bellecombe et livra une large caisse en bois à la maison. Cette nuit-là, il y eut un énorme vacarme de chansons, suivi par ce qui sembla être une violente bagarre qui cessa à environ onze heures dans un énorme bruit de verre brisé. Personne ne bougea dans la maison avant midi le lendemain et le bruit courut que, d'une façon ou d'une autre, les cochons avaient trouvé de l'argent pour s'acheter une autre caisse de whisky. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada